Bonjour, nous nous retrouvons sur la chaîne At Doc, la chaîne se soigner par les plantes quand c'est possible, avec le docteur Jacques Labesca. Et bien ne quittez pas, je vais vous parler aujourd'hui de deux plantes qui font souvent la une de l'actualité, surtout lorsqu'on est fatigué, qu'on a un petit coup de pompe, un manque de tonus. Ces deux plantes, ce sont le ginseng et le curcuma. Elles sont d'ailleurs voisines, ce sont deux racines, deux racines asiatiques qui sont utilisées depuis très longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise. L'une s'appelle d'ailleurs racine de vie, pendant que l'autre est surnommée l'épice de vie. Donc vous voyez, ce sont deux plantes qui ont des propriétés voisines. Propriétés voisines, peut-être pas complètement. On peut les utiliser concomitamment, mais on peut aussi les utiliser singulièrement. Et nous allons vous expliquer pourquoi, l'une étant plutôt aphrodisiaque et stimulante, pendant que l'autre est plutôt anti-inflammatoire au niveau digestif, voire même à des activités anti-tumorales qui sont loin d'être inintéressantes. La première dont je vais vous parler, donc, est la racine de ginseng. La racine de ginseng, en latin, panax ginseng. Je vous donne le nom latin parce qu'on trouve aussi le ginseng aux Etats-Unis. Ces propriétés sont un peu différentes de notre ginseng asiatique. Alors le ginseng, on le trouve en racine, donc on peut le prendre en décoction. On peut le prendre aussi en poudre. Et on le trouve dans différentes préparations de la pharmacopée. Alors, c'est quoi le ginseng ? Eh bien, c'est une plante qui est essentiellement stimulante. C'est-à-dire, on est fatigué, on a un petit coup de pompe, voire on présente des pannes sexuelles. Eh bien, on peut prendre du ginseng, c'est un excellent stimulant grâce à la saponine qu'il contient. Donc, on prend tous les matins du ginseng et on va retrouver progressivement du tonus sans avoir un effet secondaire, sans avoir de l'excitation. C'est l'effet de la plante d'être naturellement stimulante sans effet secondaire. La deuxième plante dont je vous parle, c'est le curcuma. Alors, le curcuma, c'est une racine qui, elle aussi, est stimulante, mais elle est surtout antioxydante. C'est quoi, antioxydant ? Antioxydant, ça veut dire qu'elle va éviter que l'on vieillisse prématurément. Comment vieillit-on prématurément ? Eh bien, en oxydant nos cellules. Et les cellules s'oxydent à cause des radicaux libres qui sont présents dans le corps. Nous fabriquons des radicaux libres, notamment avec le stress et avec différents polluants. Et ces radicaux libres vont progressivement oxyder les cellules du corps et les faire vieillir prématurément. Eh bien, le curcuma, en contrôlant ces radicaux libres, en les éliminant, va éviter de vieillir prématurément. Et puis, la plante a une deuxième propriété. Une deuxième propriété qui n'est pas inintéressante, qui est une propriété digestive. Et en agissant au niveau de l'intestin, elle va lever du tonus à un corps qui est fatigué. Elle va stimuler les défenses immunitaires. Donc, le curcuma est une excellente plante, à condition de contenir assez de curcumine, qui est son principal composant, mais nous le reverrons plus tard. Alors, pour répondre à la question que nous avions posée en premier, curcuma ou ginseng, ginseng ou curcuma, eh bien, pourquoi pas les associer ? Les associer, mais à condition de bien vérifier, et ceci est important, que nous avons des doses de principes actifs suffisamment importantes. C'est-à-dire, pour le ginseng, qu'il y a suffisamment une concentration importante en saponine, et pour le curcuma, une concentration suffisante en curcumine. Et c'est là où nous devons nous appuyer sur les professionnels de santé, et vérifier au niveau de la composition, des préparations que nous prenons, que les concentrations sont suffisamment importantes pour avoir des bons effets. Mais sinon, un petit peu fatigué, un petit peu pas en forme, un petit peu enchiffronné, j'allais dire, eh bien, pourquoi ne pas essayer tous les matins de prendre en poudre, en jus ou en décoction l'association ginseng-curcuma ? Voilà, eh bien, maintenant que vous savez tout sur le ginseng et le curcuma, que vous savez comment les prendre et pourquoi les prendre, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, at doc, docteur Jacques Labesquin, et à bientôt pour une prochaine émission.